à la base un nom qui c'était le nom de notre groupe dans l'ambiance facile voilà étant donné que sans façon c'était une grande famille dont ils comportaient plusieurs sous-groupes le groupe sans façon en tant qu'ambiance facile on a contribué à l'avènement du Royaure dans les Bailles-Bois-de-Lieu on a été à la base de l'inauguration de l'implantation même des Maki Zouglou ici en Abidjan voilà sans façon quand en 2008 on a participé à l'émission Podium avec Didier Bleu on a été lauréats du concours le producteur a décidé de nous mettre en studio et quand on est allé en studio étant donné que quand tu vas déjà faire ton album voilà tu peux plus revenir dans l'ambiance facile le groupe s'est disloqué les plusieurs sous-groupes sont allés avec leurs dénominations et nous n'ayant pas de dénominations fixes on a dit bon comme tout le monde est parti on préfère rester avec le non sans façon et puis rouler avec c'est comme ça on a pris le non sans façon avec la caution des autres bien sûr il faut dire dans le groupe sans façon il y avait les melequais il y avait là il y avait Johnny il y avait Seba la force tranquille les incomparables il y avait les magnifiques des Maki Zouglou et puis il y avait Pénin, il y avait Shalou en tout cas il y avait Pénin, il y avait Shalou en tout cas des crises politiques et le deuxième est sorti d'un contexte des crises sanitaires voilà de toute façon il y a crise mais le deuxième album pour le moment c'est à peu près le même embouement à peu près parce qu'Adam Anato quand c'est sorti ça fait aussi son bon nombre de chemin on ne nous appelaient plus sans façon on nous disait Adam Anato comme aujourd'hui on dit on dit plus sans façon on dit IZIZ donc voilà c'est à peu près le même embouement mais il reste à voir l'avenir ce que ça va donner IZMIKU aujourd'hui est dans cette posture là moi je pense qu'on doit on doit faire profil bas parce que le temps est remède à tout de toute façon il va revenir à la raison et puis tout va aller de bien il n'est pas loin il est là Miku est là et vous ferez vous vous rendrez compte bientôt m 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 De toute façon, on ne se veut plus un groupe de bae et maquis. On ne veut plus se limiter au bae et maquis. Nos objectifs, nous voudrions, à travers cet album, faire des salles. Des salles, beaucoup de salles. Le palais, les salles en Europe, voilà. Le plus important ici, c'est notre carrière, notre image, l'album. Voilà. Un artiste n'est rien sans album. On a fait sortir un album de serve-titres, l'ODJ. On ne prenait pas là l'ordre du jour. Voilà, l'ODJ qui est là. C'est un album de serve-titres. J'invite tous les Ivoiriens, voilà, à soutenir le groupe 100 façons à travers cet album. À chacun son fédestiqué, parce que dans cet album-là, je suis sûr, par ma foi adaptif, que vous découvrirez d'autres chansons qui seront aussi bien qu'Izé. On profite de l'occasion pour dire à tout le monde de s'abonner massivement sur la page. Voilà, la page du groupe 100 façons, c'est 100 façons en chiffres. 100, et puis tu mets façon. Si Facebook, c'est notre page. Maintenant, la chaîne YouTube du groupe 100 façons, c'est 100 façons en lettres. L'Ordre du jour, parce que le soleil se lève à l'air et se couche à l'ouest. L'Ordre du jour, parce que les sujets traités dans l'album sont à l'ordre du jour. Voilà. Achetez. Procurez-vous l'album et vous vous rendrez compte. On parle pas trop. En vous goût, ça réussit toujours. En vous goût, ça réussit toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ordre du jour. ... ... ...